Ça ferait pas une bonne série ça les gars ? Alors Squid Game c'est le phénomène des séries du moment et tout le monde dit c'est une série super originale. Alors super oui, originale euh... non. Alors déjà Squid Game c'est un coréen de 40 ans qui vit chez sa mère et déjà là c'est pompé... Bah putain sur Tanguy. Et ce mec là il est endetté jusqu'à la glotte donc il prend de l'argent à sa mère pour aller jouer et parier sur des courses de chevaux. Turf. Comme on dit chez nous, jour de perte, veille de gaffe. Vachement bien, super. Il gagne mais il se fait piquer l'argent par une voleuse. Et en plus derrière t'as des mafieux qui lui tombent dessus et qui veulent se faire rembourser enfin bon bref. Je vous raconte pas tous les films où il y a des mafieux qui veulent récupérer de l'argent à des mecs parce que ça serait trop long. Coupe coupe coupe, vas-y coupe, je vous perds jamais. Votre oeil ça fait un bail que je l'ai dépensé. Sans déconner je savais que vous étiez mauvais mais là vous dépassez tout hein. Bon du coup pour le mec on va pas se le cacher c'est un petit lundi. C'est une belle journée de caca et il rentre chez lui, il prend le RER et là il tombe sur un mec, Costa Armentieri, l'arrêt sur le côté qui va lui proposer un jeu débile. Alors le jeu débile c'est un peu le principe des pogs pour ceux qui sont nés dans les années 90. Tu prends des ronds, t'avais d'autres ronds et tu devais retourner le rond avec l'autre rond. Bon là ils ont fait pareil mais avec des enveloppes très épaisses. Et si le mec gagne il lui file de l'argent et si le mec perd il lui met une tarte. D'ailleurs ce qui me fait dire que si on appliquait les mêmes règles à l'euro million à mon avis il y aurait beaucoup moins de joie. Je pense, c'est sûr, c'est très très sûr. Donc là le mec après cette prix 38 mandales dans la gueule il gagne. C'est gentil moi aussi je vous aime. Et comme promis le mec Armentieri reste sur le côté là il lui donne l'argent et en plus il lui donne une carte de visite avec un numéro dessus en lui disant Bah si tu veux gagner plus appelle nous. Et donc notre héros il appelle. Bon alors d'un côté il est con d'appeler parce que tu sens en deux secondes que ça sent pas très très bon. Et de l'autre ça nous arrange parce que s'il appelle pas il y a plus de série en fait ça se termine là. Voilà. Donc il appelle le numéro et là ils prennent rendez-vous. Rendez-vous sur le parking du Haut-Champ samedi à minuit. Et là, c'est le début de retour vers le futur. Tu sais quand le doc il dit à Marty rendez-vous sur la promenade des deux pins. Donc là on est sur le parking, il y a un Renault Traficari, il monte dedans, il l'endort. 15h après, il se réveille sur une île dans un dortoir de 455 personnes. C'est un très très beau dortoir. Voilà hein, on va pas se le cacher. C'est une très grosse colonie de vacances. Et là ça me rappelle un film. Ah oui, petit détail, je l'ai dit, ils sont sur une île mystérieuse, perdue au milieu de nulle part. Ah ! Donc là, notre héros, il se réveille dans un dortoir entouré de 455 personnes. Et c'est là où les créateurs de la série, ils sont hyper forts parce qu'ils se sont dit. Bon attends, regarde, ces cons d'occidentaux, ils se rappellent jamais de nos prénoms, ils savent jamais bien les prononcer. J'ai une idée. On va faire comme dans les restos, tu sais, le menu avec les plats, on va dire que chaque candidat a un numéro. Ce sera plus simple. Donc là, il y a 456 qui tombe sur 238 qu'il avait pas vu depuis dix ans. Mais derrière, il voit qu'il y a 67 qui se fait emmerder par 101, 40 et 303. Et donc voilà, notre héros s'appelle 456. Et je trouve ça extrêmement malin d'appeler son héros par un numéro. Ça n'avait jamais été fait dans l'histoire des séries, du cinéma. Vous l'avez vu vous 007 le dernier ou pas ? Donc là, on est pile poil dans l'histoire où on est au moment où il y a 450 blaireaux qui sont enfermés et qui se disent attendez, qu'est-ce qu'on fout là ? Et là, il y a des mecs qui arrivent. Alors, c'est très facile pour les reconnaître. Ils ont une passoire sur la gueule et ils ont des blouses au livreur de chez Darty. Un clic, un coup de fil et hop, nos experts viennent vous dépanner chez vous en illimité. C'est pas mal. Et le chef des soldats qui se ressemblent tous, c'est un mec avec une cape noire et un masque noir. Et donc là, il y a une petite voix là-haut qui dit à tous les candidats, on va jouer à des jeux et le grand gagnant repartira avec 45 milliards de won. Donc là, on va faire une petite pause dans l'histoire. C'est le moment où je pense qu'on a tous fait la même chose. On a tapé dans Google Converter. Combien fait 45 milliards de won en euros ? Et donc là, les gardiens expliquent qu'il va y avoir trois règles dans Squid Game. Trois règles. C'est bien, c'est précis comme chiffre. C'est très précis quand même. Donc là, le deal est très clair. Il va falloir jouer à des jeux débiles en écrasant les autres pour gagner de l'argent. C'est un peu le principe de touche pas à mon poste quand même, non ? Non ? Je sais pas. Donc là, il y a le premier jeu qui va démarrer. C'est 1, 2, 3 soleil. En gros, ils sont dans une énorme cour avec du sable par terre. Il y a une poupée robot qui fait 1, 2, 3 soleil. Et là, ils doivent courir. Et si tu bouges et qu'elles se retournent sur toi, bah, t'es mort. Voilà. Tu te prends une balle. Donc là, c'est plus 1, 2, 3 soleil. C'est 1, 2, 3 bonne nuit. Je vous le dis, c'est... Bon bah là, je crois que c'est clair. Jouer à des jeux d'enfants en risquant ta vie. Et je sais de quoi je parle, je l'ai fait. C'est fort boyard. Là, il me reste combien de temps pour pitcher Squid Game ? 30 secondes. 30 secondes ? Ah ouais, chaud. Parce que là, j'ai même pas pitché l'épisode 1. Bon, du coup, je vais aller très vite. Donc, ils enchaînent les jeux d'enfants. Et le dernier qui gagne, bah, il repart avec le pognon. Et ça, c'est vrai que c'est malin. Parce qu'on l'avait jamais vu, le principe de... Il peut en rester qu'un, la fin. Echolanta. Donc voilà, c'était le pitch super. Original, moins, mais de Squid Game.